Y'a appelé Paul, vous allez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à peu près mi-août, la fin des vacances approche, mais pendant que certains vont avoir la fin des vacances qui approche, moi je vais y retourner en Roumanie la semaine prochaine. Et puis les vrais rois vont eux aller se taper avec les vieux début septembre, en y allant pour pas cher et avec moins de gens. Franchement, moi je trouve que eux, ces gens-là, ont tout compris à la vie. Bon après, il faut aussi en avoir l'opportunité, mais c'est une autre question. Nous sommes au local aujourd'hui, vous l'avez capté, ça me fait plaisir de pouvoir faire une vidéo ici. Je me demande si j'en ai fait beaucoup ici, mais je crois que j'en ai pas encore fait beaucoup. Normal, le décor est pas encore terminé. Ici, il va y avoir un peu des mangas. J'ai regardé des livres décoratifs. Ceux qui ont des livres décoratifs chez vous, enfin chez eux, vous êtes vraiment des flexeurs de zinzin, parce que ça coûte super cher. Si vous avez des plans, c'est pour 20-30 livres décoratifs, je suis preneur. Tu sais, des trucs un peu design, un peu cool. Je remettrai aussi cet endroit, ce bandeau pour des messages défilants bien gênants, qui vous gêneront dans toutes les vidéos. Tu remettras là et on descendra le tableau en dessous, et ça fera un petit décor sympathique et personnalisé aux couleurs de l'AS Monaco ou de l'Atletico Madrid, chacun mois midi à sa porte. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle histoire, une histoire qui prendra toute cette vidéo, une histoire un petit peu dans la vibe de ce que j'avais pu sortir il y a quelques mois avec Nicolas Motors. C'est des histoires un petit peu en mood... On va les appeler les histoires en mood Wall Street, d'accord ? Des histoires un peu économiques, un peu de société et tout ça. Et des histoires, tu vois, que vous connaissez pas toujours, mais que je trouve super intéressant d'essayer d'aborder. Et c'est des choses que j'ai envie de développer un peu sur ma chaîne. L'histoire des réseaux et tout, c'est très cool, mais un rapport au réel terre à terre et des fois des trucs un petit peu de l'époque, je trouve ça super cool. Et pour celle-ci, j'ai été inspiré par la chaîne anglophone ColdFusion qui avait fait une vidéo un petit peu sur le sujet. Donc j'ai repris le sujet, j'ai retapé des recherches par-dessus et me voici avec une vidéo francophone. Je tiens à dire la source parce que c'est trop facile. Tu vois une vidéo américaine, tu te dis « Tiens, je le ferais bien en français ! » Il n'y a personne qui l'a fait en français. Puis après, quelqu'un trouve et dit « Oh, mais attends, mais Zach, t'es un copière. » Oui, je suis un copière, mais je suis un copière qui a avoué. Donc dédicace à ColdFusion et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'immense arnaque comptable faite par WorldCom. C'est passionnant et je vous propose d'y aller. Let's go, baby ! Pour commencer cette histoire, il est nécessaire que je vous mette une petite mise en contexte. Nous sommes aux Etats-Unis dans les années 80. Et les Etats-Unis dans les années 80, ça avait un mode de fonctionnement particulier au niveau des télécoms. Il y avait une seule société, une société sûrement que vous connaissez si vous avez déjà vu peut-être des screens d'iPhone américains ou si vous êtes déjà allé là-bas. La société s'appelle AT&T, qui veut dire American Telephone and Telegraph. D'accord ? Bon, maintenant c'est AT&T, il y a toujours Télégraph dedans. Ainsi que sa filiale de fabrication de téléphones qui s'appelle Western Electric. Et en fait, aux Etats-Unis dans les années 80, ces deux sociétés, donc AT&T et sa filiale, avaient le monopole du marché des réseaux et des télécoms. C'était un truc de fou. Dans les années 80, si tu voulais avoir un téléphone aux Etats-Unis, c'est simple. Tu devais être client de chez AT&T. Et ensuite, tu ne pouvais pas acheter de téléphone et en être propriétaire. Tu devais le louer auprès d'AT&T, qui derrière, recevait des sous chaque mois pour ça. Donc tu payais un abonnement téléphone et l'allocation d'un téléphone, mais tu ne pouvais pas en acheter. Oui, oui, non, mais ne cherchez pas. C'est un peu dingue de se dire qu'aux Etats-Unis, tu vois, le pays capitaliste par essence, tu vois, un truc comme ça a pu exister. Mais bon, why not ? Autant vous dire que ça fait maintenant longtemps que ça n'existe plus, ce truc, parce qu'il y a 40 ans, en 82, le ministère de la justice américaine s'est dit « Bon, allez, on va arrêter les conneries, là, on va arrêter de tout donner à une seule société. Et on va ouvrir un petit peu la chose. » Qui a donné la naissance de 7 autres sociétés de télécom surnommées les Baby Bells. Baby Bells, Baby Bells, tu connais, on est bien, on continue. On démarre donc avec notre ami nommé Bernard Hebers. Retenez ce nom, Bernard, un king. Petite rétrospective, Bernard, c'est le deuxième d'une famille de 5 enfants. C'est une famille de vendeurs ambulants, d'accord ? Donc ce qui fait que lui, il a beaucoup voyagé, tu vois, vendeurs ambulants, les mecs se déplacent, vendent, se déplacent, vendent. Ensuite, il a fait du sport. À un moment, en université, sa vie a pu se stabiliser. Il était destiné à une grande carrière de basket. Sauf qu'à un moment, il est croisé, il est croisé, tu connais. Alors autant on dit la vanne, mais pour le coup, c'est vrai. Il était vraiment chaud au basket et il s'est fait les croisés. Résultat, il n'a pas pu continuer dans cette voie. D'ailleurs, il est devenu coach de basket, d'accord ? Tu sais, les équipes juniors, tout ça, machin. Ça n'a jamais trop pris, il enchaîne, job compliqué, tout ça, tout ça. Et vous connaissez la rengaine du pays de l'oncle Sam, d'accord ? Le rêve américain. Notre ami Bernard, à un moment, il se dit, tiens, j'en ai marre, job de merde, coach de basket, les croisés, tout ça. Moi, j'ai envie de lancer un truc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un business d'un truc qui commençait à beaucoup fonctionner il y a 40 ans aux Etats-Unis. C'est les motels. Les motels, les petits hôtels que tu peux trouver au bord de la route. En plus, les Etats-Unis, c'est immense. Le réseau routier est dantesque, tu vois. Donc, tu sais, ce petit réseau d'hôtels que tu vois dans plein, plein de films américains. Tu sais, qui ressemble avec les chambres qui sont les unes à côté des autres dans un bâtiment. Et un premier étage avec encore les chambres les unes à côté des autres. Tu vois jamais ça en France. Ou si tu vois ça, je te conseille de partir peut-être un petit peu plus loin. C'est les hôtels un peu inquiétants. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, au bord de la route avec le parking, c'est un classique. Donc, notre ami Bernard, il ouvre ça. Et ça commence à fonctionner petit à petit. Mais au fur et à mesure que ça fonctionne, il développe une réputation particulière. Une réputation... Moi, j'ai un gars dans mon entourage, c'est pareil. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Joël. Il... Il a développé la réputation d'être un énorme rat ! Quand je vous dis que c'est un radin, je vais le monter. Mais non, c'est pas un radin, j'économise. D'être un putain de rat. Bernard, dans sa société, il veut éviter les dépenses inutiles au maximum pour pouvoir engranger du cash. Ce qui fait que Bernard, dans ses motels, il faisait lui-même le nettoyage des chambres. Il lavait les couvertures des lits. Il changeait les trucs, tout ça, machin. Il faisait tout ce qu'il pouvait au maximum solo pour éviter de payer de la force de travail. Et pour, du coup, gagner plus d'argent. Parce qu'on se doute bien qu'il faisait pas le ménage de... Imaginons, c'est là, 4 motels. 4 motels tous les jours, d'accord ? Au bout d'un moment, t'es un patron, t'as pas que ça à faire. Par contre, dans la mesure du possible, il le faisait. Ce qui lui évitait de prendre une femme de ménage. Et cette petite économie commencera à réussir pour lui. Ça réussira à développer un petit peu son business de motel, tout ça, machin. Et ça fera de lui un entrepreneur. Jeune entrepreneur, Bernard Hebers, dans les années 80. Quand il entend, à partir de 82, la fin du coup, du monopole de 80-80 sur le réseau des télécoms. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans un café avec ses potes. Et là, il commence à parler. Ils se disent, c'est le moment. Là, le réseau des télécoms va s'ouvrir. C'est l'avenir. Pouvoir s'appeler, communiquer ensemble en longue distance, à travers le pays, tout ça. C'est sur ça qu'il faut miser. Donc, il faut qu'on ouvre un business. Il décide alors de le faire. Et il crée un service qui s'appelle, attention, Longue Distance Discount Service. On va dire LDDS. Le business model de LDDS est particulièrement bien pensé. Mais un peu bâtard quand même. On va arrêter de dire LDDS parce que la société va se transformer en WorldCom. Donc, on va dire WorldCom, c'est plus rapide. Il loue les réseaux et les infrastructures à d'autres entreprises, d'accord ? Donc, les infrastructures, réseaux, tout ça, machin, où tu peux proposer des forfaits. Il les loue à des sociétés. Et il les revende derrière moins cher aux clients. Et là, tu vas dire, attends, ils louent cher, ils revendent moins cher. Ça fait un déficit. Où est la marge ? La marge, vous savez où elle se trouve ? Elle se trouve sur les téléphones qu'ils louent et qu'ils revendent derrière. Et la location et la revente de ces téléphones permet de combler le déficit. Et même de faire un bénéfice. Et donc, du coup, voilà, tu vois, de réussir à développer la chose. Au bout d'un an, c'est la catastrophe. Ça marche pas du tout. Au bout d'un an, la société affiche des pertes de 1,5 million de dollars. Et là, les mecs qui sont, tu sais, ils ont pris un reality check énorme. Ils s'étaient vus dans un café. Entrepreneur, petit truc à prendre. Là, part de marché. Que dalle, ça a pas marché. Donc, ils se réunissent et ils commencent à se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, c'est vraiment pourri. Notre business plan, tout ça, ça marche pas, machin, nan, nan. Que fait-on concrètement ? Et là, ils se regardent et ils se disent, d'accord. Donc, au milieu de nous tous, là, il n'y en a qu'un seul qui a eu un business qui a fonctionné. Et en plus, il a fait ses preuves. C'est Bernie. Bernard et Bers. Bernard, s'il te plaît, prends la tête de WorldCom. Et sauve-nous parce que là, c'est vraiment la de mer de ouf. Bernard prend le pouvoir au bout d'un an. Il commence à prendre des mesures drastiques. Comme il a fait dans les motels. Contrôle des dépenses exacerbées. Il ira même jusqu'à supprimer le café gratuit aux employés. Tu vois, genre le gars. Moins de centimes, un dollar et un dollar. Et au bout de un an sous la présidence de Bernie, WorldCom reprend des couleurs et passe de l'année d'avant d'un déficit d'un million et demi de dollars à un bénéfice. Ou en tout cas, je crois que c'était un chiffre d'affaires. C'était un chiffre d'affaires, mais du coup, qui est en bénéfice de 9 millions de dollars avant de doubler l'année suivante. 18 millions. WorldCom vit son petit bout de chemin, d'accord. Et au bout d'une dizaine d'années, WorldCom devient une entreprise qui pèse des milliards et des milliards de dollars. Pour vous dire, en 92, au bout d'une dizaine d'années, WorldCom est la quatrième entreprise d'opérateurs longue distance dans les Etats-Unis entières. Donc, autant dire que c'est assez fat, d'accord. Sauf qu'avec les années qui passent, tout ça, machin, la concurrence devient de plus en plus féroce. Et le business plan, le business model, en tout cas, de la boîte commence à un petit peu s'étioler, d'accord. Tu vois, faire de la location de réseau qui est très coûteuse pour revendre moins cher et essayer de combler sur les téléphones. C'est compliqué. Et à ce moment-là, WorldCom commence à passer sur un autre modèle pour réussir à faire des thunes. Et c'est un autre modèle qui est plutôt assez intelligent quand ça a été appliqué. La tactique de Bernie s'appelle la fusion acquisition. T'as déjà entendu ça dans Sioux ou des trucs comme ça ? Fusion acquisition, les avocats, tout ça, machin, ça se voit, c'est culture de gros sous. Et là, autant dire qu'on parle vraiment de gros sous. La première acquisition de WorldCom, ce sera Advanced Telecommunication Corporation, rachetée pour 720 millions de dollars. Et en plus, le rachat, ils l'ont fait en réussissant à devancer leurs deux principaux concurrents, à savoir Sprint Corporation et AT&T. Et derrière, ça continue, en fait. Et là, je voulais comprendre pourquoi est-ce que je dis fusion acquisition. C'est plutôt fusion acquisition revente. Ils rachèteront donc Metro Media Communication Corp. Et une autre société du même nom en 93 pour 930 millions de dollars, quasiment un milliard. IDB Communication Group en 94 pour 700 millions. Et pour vous dire, en 98, ils rachètent CompuServe. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils gardent la division des réseaux et ils revendent le reste. Cette stratégie porte ses fruits, d'accord ? Et on peut un peu décrire, comme je vous l'ai dit, fusion acquisition revente. Donc, ils fusionnent et ils rachètent des boîtes. Ils gardent ce qui les intéresse et ce qui rapporte des sous. Ils revendent le reste. Et c'est un petit peu comme ça qu'ils réussissent à s'en sortir. En démantelant des boîtes, en les rachetant, fusionnant, rachetant, revendant, tout ça, machin, nanana, nanana. On est très loin de ce qu'on disait sur les télécoms, même si ça reste quand même une base, on va pas se mentir. Et le coût historique pour WorldCom arrivera un petit peu dans ces eaux-là, d'accord ? Avec le rachat de la société MCI, d'accord ? Qui est une énorme boîte à l'époque. Ils l'ont racheté pour, écoutez-moi bien, 37 milliards de dollars. Au moment où ça s'est fait, c'était le record mondial du rachat le plus cher qu'il a tenu pendant plusieurs, plusieurs années. Et ça a même été un rachat assez étonnant parce qu'au moment du rachat, MCI faisait des bénéfices qui faisaient quasiment l'équivalent de trois fois le chiffre d'affaires de WorldCom. Donc quand tu as un chiffre d'affaires, tu enlèves ce que ça t'a coûté et il te reste les bénéfices. Les simples bénéfices de MCI, ça valait trois fois le chiffre d'affaires de WorldCom. Et pourtant, WorldCom, ils sont arrivés, ils ont dit tiens, 37 milliards. Maintenant, on est MCI WorldCom et c'est ce qui s'est passé. Et MCI WorldCom, c'est un empire, d'accord ? C'est vraiment une énorme boîte. On parle de 100 000 employés dispatchés un petit peu partout dans le monde, d'accord ? Parce que là, on ne parle plus simplement des États-Unis, on parle du monde. Et résultat, toute cette fusion acquisition, cet argent, tout ça, ça a enrichi grandement Bernie. Et notre ami Bernie, qui était un petit peu un rat près de ses sous, on enlève le café gratuit, c'est devenu un dépensier, mon pote ! Ah, la radinerie n'allait pas rester très longtemps ! Il dépensera plus de 400 millions de dollars de sa fortune personnelle dans l'achat de yachts. Il a le plus grand ranch, un des plus gros immeubles de tous les États-Unis. Bref, le gars profite, hein ? Why not, hein ? Bon, les sous sont là, le mec ne veut pas se priver, d'accord ? Avec MCI WorldCom, il tente un dernier deal pour racheter une autre entreprise de communication qui s'appelle Sprint Nextel pour près de 130 milliards de dollars. On parle de sommes, c'est 130 milliards de dollars, c'est n'importe quoi. C'est quoi ? Ça doit être à peu près un vingtième du PIB français ? Une société privée américaine qui peut acheter un vingtième du PIB français ? Moi, le genre, il y a 30 ans, je trouve ça dingue. Sauf que ce rachat se fera stopper par l'autorité de la concurrence parce qu'elle n'avait pas envie, cette autorité de la concurrence, qu'un mastodonte aussi gros puisse à nouveau exister et donc être en abus de position dominante. Alors, qu'est-ce que c'est l'abus de position dominante ? C'est un truc qui existe même en Europe, etc. Donc selon les régulateurs et tout ça, c'est un petit peu partout. C'est en gros des arbitres qui font attention que les fusions et les achats de sociétés, d'accord ? N'engendre pas un monstre qui prenne plus d'un certain pourcentage de tout le marché. Et je crois que pour pas que ce soit en abus de position dominante sur le marché, par exemple français ou européen, je crois qu'il faut pas que le rachat fasse en sorte que le nouvel acteur fasse, je crois, 50 ou 60% du marché total, d'accord ? Sinon, eux, ils viennent et ils interdisent ce rachat et cette fusion. Et du coup, ça laisse deux entités différentes qui restent concurrentes. Parce qu'à quoi bon faire en sorte, du coup, d'ouvrir AT&T et le marché, si c'est pour faire en sorte que dix ans plus tard, c'est MCI WorldCom, Sprit Nextel qui prend 78% du truc, en gros dans l'idée. Et qui du coup, en abus de position dominante, peut imposer ses prix, peut racheter tout le monde, peut machin, machin, bref, vous avez capté. Sauf que cet empêchement du rachat combiné au fait que dans les années 90-2000, la concurrence va être de plus en plus rude, avec également l'arrivée de nouvelles technologies et notamment Internet, petit à petit, ça va vraiment faire un mal fou à MCI WorldCom qui va avoir de plus en plus de mal à générer des thunes, qui va avoir de plus en plus de mal, du coup, à faire de la fusion acquisition revente, et qui va voir sa cote boursière chuter et se diviser par 4 en un an à peu près. Donc ça va passer d'à peu près 60 dollars à plus ou moins 15, 18 dollars. Ce qui fait quand même très très mal. Et c'est là où on en arrive au scandale et à la fraude. Si vous avez tenu dans cette vidéo, j'espère que vous êtes un peu en haleine et que c'est agréable à entendre parce que là, on arrive sur le sérieux, les gars. Notre ami Bernie, en voyant la société commencer un petit peu perte de vitesse, tout ça, machin, va parler à Scott Sullivan qui était son directeur financier et va lui dire de faire un petit trick, un petit trick qui n'est pas super sympa et qui est un petit peu bâtard et on va appeler ça une sorte de fraude comptable. Parce que c'est clairement ça, c'est une fraude comptable. Donc notre ami Scott Sullivan, il va prendre du coup le bilan de la société que lui sortent ses comptables. Il va l'analyser et il va dire plusieurs fois à du coup ses comptables « Non, non, ce chiffre, il n'est pas bon, revérifiez. » Les mecs revérifient. Ça c'est drôle, genre je vais prendre les mêmes paroles que dans la vidéo de Colfusion mais vas-y, de toute façon, c'est assez bien résumé donc je vous le fais, je m'en fous. Donc notre ami Scott Sullivan, il prend le bilan, il dit « Non, non, ce n'est pas bon, revérifiez. » Les mecs de la comptabilité revérifient, ils reviennent vers lui, même chiffre. Et ce petit manège va durer deux, trois fois puis au bout d'un moment, il va dire à son comptable « Écoute, moi je pense que les bénéfices ou en tout cas les gains de la société se situent aux environs de ce chiffre donc du coup, rentre ce chiffre plutôt que le vôtre parce que je suis à peu près sûr que j'ai raison et le temps de toute façon qu'on prouve que j'ai raison et qu'il y a un problème dans vos résultats, on aura trouvé le souci et on l'aura réglé donc vas-y, rentre le bon chiffre parce que sinon la société aura l'air d'aller plus mal que ce qu'elle ne l'est réellement. Première astuce comptable, gonfler les bénéfices de manière artificielle. D'accord, maintenant, seconde astuce comptable et ça c'est pas vraiment une astuce encore une fois en fait, il n'y a pas d'astuce, c'est que de la fraude. Ils vont faire un truc bâtard à la mort. Donc comme je vous l'ai dit, MCI WorldCom qu'est-ce qu'ils font ? Ils louent des réseaux télécom d'accord et ensuite ils revendent enfin ils la mettent à disposition des clients et ils revendent également des téléphones, bref vous avez capté ça c'était un petit peu ce que je vous disais plus tôt. Sauf que la location de ces réseaux-là, c'est des dépenses d'accord ? Comptablement une dépense c'est ce que tu dépenses d'accord ? Pour que l'action de ton entreprise puisse avoir lieu et puisse générer des sous, grosso modo. Par exemple, regardez, moi je loue mon local quand je paye le loyer de mon local chaque mois c'est une dépense. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont passé les dépenses de location des lignes de réseau de dépense à asset et un asset, c'est pas du tout la même chose. Un asset, c'est ce que tu achètes d'accord ? Pour une société en ayant l'ambition que cet asset te génère des sous plus tard, ok ? Et un asset, ça s'amortit sur des années pas de la même manière qu'une dépense, elle se passe sur un an. Donc moi, regardez, quand je vous dis, je loue mon local, d'accord ? Mon local, je le paye et c'est une dépense pour ma société, c'est comme ça que ça va dans le bilan comptable. Par contre, pour pouvoir faire mon métier, j'ai acheté la caméra, j'ai acheté le PC, j'ai acheté un truc comme ça et ça, c'est des assets. C'est des assets en durs qui appartiennent à la société et qui sont amortis sur plusieurs années, ok ? Dans le bilan comptable, c'est amorti des fois sur 1, 2, 3, 4 ans. Et pour vous dire, aux Etats-Unis, les assets en tout cas, la meilleure de voir comme l'avait fait, et puis tout, ça revit 15 ans. Donc le coût de location de ces lignes, au lieu d'avoir le coût, bref, on va dire 10 millions, tu vois, c'était 1 million par an sur 10 ans. Parce qu'eux, ils ambitionnaient, d'accord, que ce qui louait en termes d'infrastructures réseaux, que ce soit télécom ou alors internet, ou alors internet, aller quelques années plus tard, leur ramener tellement d'argent que ça allait combler ce qu'ils dépensaient tout de suite, tout en faisant en sorte que leur bilan ait l'air plus gros que ce qu'il était réellement, pour éviter que ça continue se cracher un peu à la bourse et tout. Waouh, frère, niveau explication, ça a été ouf, j'espère que j'ai été clair parce que j'avoue que c'est peut-être pas facile à suivre. Donc, je la refais peut-être en tout rapide. Ils ont gonflé les revenus de manière frauduleuse et ils ont passé les dépenses en assets, d'accord, et les assets s'est amorti sur plusieurs années au lieu d'être compté sur un an. Donc, ce qui fait que l'entreprise a moins de dépenses, donc revenu gonflé plus moins de dépenses égale plus gros résultat, en tout cas plus gros résultat présenté publiquement. Parce que dans les comptes de l'entreprise derrière, c'est pas réellement ça. Et c'est tellement pas réellement ça qu'il va y avoir une des comptables qui s'appelle Cynthia Cooper, qui va commencer à checker un petit peu tout ça, tu vois, et en checkant un petit peu tout ça, elle dit... Mais... Mais ça sent la merde ! Ça sent le caca, là ! Attends ! Ouais, ouais, c'est du caca, là ! Elle va commencer à vérifier des trucs et un jour, elle va avoir une réunion, comme ça, tu vois, avec des gens, et elle va parler avec eux et eux-mêmes ne savent pas ce que certaines des lignes dans le bilan veulent dire, tu vois, que ce soit dans les revenus ou alors dans les dépenses, tout ça. Ils comprennent pas trop et ils commencent à sentir que ça pue. Donc, en fouillant un petit peu plus, Cynthia Cooper et ses équipes, elles vont commencer à remarquer qu'il y a eu un gonflement des revenus de près de 3 milliards de dollars. Et en gonflant, enfin, en recherchant encore un petit peu plus, ils vont remarquer qu'avec toutes les différentes fraudes, on sera sur 11 milliards de dollars, faussement déclarés par WorldCom entre 99 et 2001. Notre amie Cynthia Cooper, elle, ni une ni deux... J'ai essayé de siffler. Elle va aller poucave tout ça et résultat, WorldCom va se casser la gueule d'une manière spectaculaire. Déjà, je vous le dis, Cynthia Cooper, pour avoir poucave tout ça, dans le Times, elle sera nommée comme l'une des 3 personnalités de l'année 2002. Rien que ça. La petite comptable qui se met dans les 3 personnalités de l'année 2002 du Times, c'est propre. Donc, cette fraude est annoncée publiquement. WorldCom, donc les actions de l'entreprise, crachent un truc de fou d'à peu près 90%. Donc, c'est indécent. Afin d'éviter de tout de suite rentrer en dépôt de bilan, ils essayent de débaucher 17 000 salariés, soit à peu près 20% des 100 000 qu'ils avaient. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et à la fin de tout ça, WorldCom enregistre alors, en tout cas à l'époque, parce que je pense que peut-être avec Lehman Brothers, ça s'est fait dépasser. Mais à l'époque, ils enregistrent le record du monde de la banqueroute la plus monstrueuse en ayant à peu près 107 milliards de dollars en assets. La perte des investisseurs qui avaient investi dans WorldCom est estimée à 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars, 107 milliards de fraude, 11 milliards cachés, tout ça, machin. Enfin, bref, c'est absolument dément. Des procès vont au lieu et des peines seront servies. Du coup, Scott Sullivan, qui a été le directeur financier et qui aura caché et gonflé certaines choses, prendra 5 ans de prison. Bernie, lui, notre ami nouveau dépensier ancien radin, prendra quant à lui 25 années de prison. Bon, là, au moins là-bas, quand tu prends des années de prison, si ça cumule des trucs, tu peux vraiment prendre du ça. Parce que Bernie, s'il était dirigeant du CAC 40 et qu'il avait fait ça, il aurait pris tape sur l'oreille et Gérald Darmanin qui lui aurait ouvert la cellule. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît ! Bon, on va, on va, mais il aura pris 25 ans de prison au final, Bernie, parce qu'il aura été prouvé que c'était lui qui était à la tête de tout ça. C'est lui qui a forcé le directeur financier à faire. C'était son idée, son envie, c'était porté par lui. Donc, c'est lui qui a pris le plus cher dans toute cette affaire. Il sortira en 2019, d'accord, de sa peine de prison pour mauvaise santé, notamment, et il décédera quelques mois plus tard, en février 2020. Ce même magazine Time, là, qui a mis Cynthia Cooper comme dans les personnalités de l'année 2002, ils feront un classement, d'accord ? C'est le classement des CEO, donc des directeurs, des présidents les plus corrompus de l'histoire. Et Bernie sera dixième dans cette liste. Alors, il faut peut-être que je regarde cette liste, parce que ça doit faire d'autres histoires à raconter, je pense, assez passionnantes. Pour finir avec MCI, en 2006, ils se feront racheter 8 milliards de dollars par Verizon, donc ils ont réussi à tenir un petit peu, et au final, voilà, Verizon aura racheté le truc, et maintenant, je ne sais pas trop ce que c'est devenu, mais tout simplement pour dire que c'était l'histoire d'une des plus grosses arnaques, on va dire comptables, de l'histoire des industries américaines, ou en tout cas des sociétés américaines, et j'espère que cette histoire vous a plu. C'était Zach, franchement, merci à vous d'avoir suivi, il y a peut-être eu quelques approximations et des moments dans mes explications, notamment sur Asset, Bilan, tout ça, machin, il y a peut-être des moments où je me suis emmêlé, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez me corriger en commentaire, si je vois un commentaire qui me corrige correctement, je le mettrai en épinglé, parce que mon but, ce n'est pas de se prêtre des fake news ou alors du faux, tu vois, et que les gens commencent à se tromper à cause de moi, mais bon, au bout d'un moment, il faut prendre des risques et essayer d'imaginer le truc correctement. J'espère qu'elle vous a fait kiffer, si c'est le cas, les commentaires vous sont réservés. Partagez-la aussi, ça peut être assez cool que d'autres découvrent la chaîne grâce à vous et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !